Chers participants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons entamer la première étape de la phase d'élaboration et de mise en œuvre d'un projet de partenariat public-privé. Cette importante phase est habituellement précédée par un processus d'identification de projet prioritaire suivi d'une sélection du ou des projets qui peuvent être structurés en PPP. Au cours de ce processus, certains ou l'ensemble des projets d'investissement public proposés seront également identifiés. Ils seront identifiés de manière préliminaire à ce stade du processus et comme ayant un potentiel pour être traités sous forme de projet de partenariat public-privé. Sans plus tarder, nous allons introduire les cinq principales sections de ce troisième module intitulé « Identification et présélection des projets de partenariat public-privé ». La première session présente la définition et les objectifs de la phase d'identification et de présélection des projets PPP. La deuxième section, quant à elle, décrit chaque étape du processus de présélection des PPP. Après cette session, cette deuxième session, nous en aurons une troisième session qui porte sur la hiérarchisation des potentiels projets PPP. Donc, des projets qui peuvent potentiellement être structurés comme PPP. Dans la quatrième session, nous vous présenterons les raisons et la séquence de la conduite d'une analyse coût-bénéfice. C'est une analyse qu'on appelle aussi analyse coût-avantages, mais dans le cadre de cette formation, nous allons conserver le terme analyse coût-bénéfice. Enfin, pour conclure ce troisième module de la formation, nous verrons les éléments du rapport de présélection des projets PPP. L'identification et la présélection des projets est définie comme étant un processus de préévaluation par lequel un projet est étudié pour déterminer sa probabilité d'être considéré comme un bon candidat pour un PPP. Donc, comme un bon candidat pour être structuré en tant que projet PPP. Il faut savoir que le point de départ de l'étape d'identification d'un projet PPP, d'un projet potentiellement structuré en PPP, consiste d'abord à identifier un projet d'investissement public prioritaire. Et cette identification est faite par le gouvernement. De nombreux gouvernements, d'ailleurs, disposent de processus et de méthodologies bien définies de planification et de l'investissement public. Qu'il s'agisse de la définition de stratégie liée à un secteur ou à une infrastructure. De l'évaluation des options de projet afin de remplir les objectifs, mais également d'analyses détaillées de faisabilité et de rapports coûts-bénéfices ou coûts-avantages. Mais encore de l'établissement d'un ordre de priorité des projets dans le cadre d'un plan d'ensemble d'investissement public ou d'une enveloppe budgétaire. Une planification et une gestion solide de l'investissement public sont essentiels au succès des projets de type partenariat public-privé. En effet, un PPP bien structuré et correctement géré ne sera efficace que s'il porte des objectifs clairement identifiés qui sont essentiels aux besoins du secteur. Ce qui est vrai surtout en raison du caractère à long terme des contrats de type PPP qui bloquent ou qui constituent en tout cas un blocage au programme fonctionnel de l'État sur une longue durée. On en a parlé dans les modules précédents, un contrat PPP peut durer entre 25 et 30 ans, donc ça prend beaucoup de temps. Dans certains cas, les idées du projet de PPP peuvent également provenir de sources, peuvent également provenir de sources autres que le processus standard de planification de l'investissement public. Comme exemple, nous pouvons citer les processus de réforme sectorielle. Dans ce cas de figure, le gouvernement mène une réforme d'un secteur d'infrastructure peu performant et peut envisager un PPP comme une option parmi tant d'autres pouvant permettre d'introduire le secteur privé afin d'améliorer la performance d'un secteur particulier lié à l'infrastructure. Nous avons aussi des propositions spontané soumise par des entreprises privées. Certains gouvernements permettent aux entreprises privées et à d'autres entités non gouvernementales la possibilité de soumettre des idées de projet de PPP. Ceci peut permettre de tirer parti des idées du secteur privé afin de résoudre les défis posés par les infrastructures. Cependant, lorsqu'un PPP est élaboré suite à une proposition spontanée, ce projet risque de ne pas être bien intégré au plan et priorités généraux du secteur et des infrastructures du gouvernement. Ces projets doivent donc faire l'objet des mêmes analyses et de la même démarche de sélection préliminaire, c'est-à-dire de présélection, que tout autre projet d'investissement public ou de proposition de partenariat public-privé. Pour toutes ces raisons précitées, il est essentiel que les gouvernements sélectionnent de façon méticuleuse les projets qui doivent être inclus dans le portefeuille de projet PPP et également qui doivent être amenés jusqu'à l'étape de faisabilité du projet. Il est donc tout aussi important de prendre en considération les aspects clés qui doivent intégrer ce processus d'identification et de présélection de projets. Il s'agit notamment d'étudier si le projet présente un intérêt économique suffisant pour être mis en œuvre en tant que PPP, s'il est possible d'éviter le risque d'investir des ressources dans l'analyse et la structuration d'un projet PPP qui n'est pas réalisable ou qui n'est pas bancable. Également, si le projet a fait l'objet d'une bonne préparation, ceci est très important. Et si ce projet peut atteindre la phase d'évaluation, est-ce qu'il s'agit d'un projet bancable, bien étudié et qui peut maintenant être structuré et arriver à la phase d'évaluation du projet? Il s'agit également d'étudier si le gouvernement souhaite que l'infrastructure soit financée, construite ou gérée par un partenaire privé et cela pendant une période bien déterminée. Enfin, si le gouvernement souhaite accéder grâce à un PPP, à une nouvelle technologie ou à un secteur inexistant au niveau local, nous voyons les cas des cas où le gouvernement préfère la solution de PPP parce qu'elle permet d'accéder à une technologie qui n'existe pas encore dans le pays. Donc, à une technologie innovatrice. À un moment donné, au cours de l'étape d'identification des investissements publics prioritaires ou des options de réforme sectorielle, certains projets peuvent être présélectionnés en fonction de leur potentiel de mise en œuvre en tant que PPP. L'objectif de cette présélection consiste d'abord à discerner en fonction des informations qui sont disponibles si le projet est à même d'optimiser davantage les ressources s'il était mis en œuvre sous forme de PPP. Vous verrez sur la diapo les détails des différentes étapes de la phase d'identification et de présélection de projet. Je vous invite à passer un peu de temps sur cette matrice-là pour bien voir la séquence des étapes de présélection. Nous nous excusons du fait que la diapo soit en anglais. Donc, je m'en vais rapidement vous donner les étapes clés. Et ensuite, je vous invite fortement à passer un peu de temps sur la matrice pour bien la maîtriser. Donc, comme première étape, nous avons l'identification du projet prioritaire, la sélection du projet. Il y a, vous verrez à votre droite, la flèche qui mène vers la droite, une procédure d'exit, donc de sortie, au cas où le projet n'est pas intéressant. Si, au préalable, il y a des éléments qui montrent que ce projet peut être faisable, donc nous passons à l'étape de l'étude, de l'étude de la possibilité d'en faire un projet PPP. Durant cette étape, il ne s'agit pas seulement d'un projet à étudier, mais plusieurs projets qui doivent être analysés, étudiés, pour voir s'ils ont le potentiel d'être un projet PPP. Et vous voyez sur la droite, sur la gauche, qu'on parle de concept initial. Donc, à ce stade-là, c'est vraiment embryonnaire et c'est une des premières étapes de ce processus de présélection. Si l'analyse est concluante, nous pouvons soit commencer à structurer le projet PPP. Le cas échéant, nous verrons des alternatives pour ce projet-là, notamment si le gouvernement peut prendre en charge le projet en utilisant des fonds publics. Donc, voilà l'essence de la matrice. Nous verrons dans les diapos suivants, quelques-unes de ces étapes clés qui sont présentées sur cette matrice. Je rappelle que l'objectif de la phase de présélection est d'aider à discerner en fonction des informations disponibles si le projet est à même d'optimiser les ressources s'il a été mis en œuvre sous forme de PPP. En réalité, dans la pratique, cette étape ou phase de présélection se fait à travers diverses étapes. En premier lieu, nous avons l'étape d'identification du projet. Il s'agit en fait de la porte d'entrée du processus de préévaluation auquel est soumis un projet pour être considéré comme un projet PPP potentiel. Donc, je répète, il s'agit en fait de la porte d'entrée du processus de préévaluation auquel est soumis un projet devant être considéré comme un projet potentiel PPP. Ensuite, nous avons le cadrage du projet qui fournit une description détaillée des exigences pour les aspects les plus importants du projet. Comme exemple, nous pouvons nous poser certaines questions, à savoir qui sont les parties prenantes du projet, quels sont les objectifs de ces parties prenantes, quel est l'intérêt de chaque partie. Ici, on pense à la partie privée, mais également à la partie privée, mais également au gouvernement, donc la partie publique. D'autres questions qu'il faudrait se poser sont, quels sont les rôles et responsabilités de chacune de ces parties, mais également, quelles sont les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ce projet sous forme de PPP. Nous avons l'étape de cadrage technique, c'est une étape durant laquelle est définie la solution technique identifiée pour la réalisation du projet. Nous avons ensuite l'étape de cadrage technique, c'est une étape durant laquelle est définie la solution technique qui est identifiée pour réaliser le projet. À ce stade, divers facteurs techniques associés au projet sont passés en revue. Il s'agit notamment du secteur d'activité du projet, des conditions physiques associées au projet, du site, mais également de la zone géographique du projet, des bénéficiaires, des exigences technologiques, des risques pertinents liés à la construction de l'infrastructure, etc. Comme autre étape clé, nous avons l'analyse économique préliminaire. C'est une analyse qui permet de déterminer le bien fondé économique d'un projet grâce à certaines méthodes, parmi lesquelles nous pouvons citer l'analyse coût-bénéfice, l'analyse coût-efficacité et l'analyse multicritère, ou encore l'analyse de la valeur actuelle nette, et enfin l'analyse du taux de rendement interne. Ici, il faut souligner que parmi toutes ces méthodes, c'est l'analyse coût-bénéfice qui est la technique la plus appropriée pour mener l'évaluation de la faisabilité économique du projet. De notre côté, l'analyse de la valeur actuelle nette et l'analyse du taux de rendement interne sont les principaux indicateurs de performance de l'analyse économique. Parlant de l'analyse financière, elle fait également partie des étapes clés du processus de pré-sélection du projet. Elle consiste principalement à mener une évaluation initiale. Elle consiste principalement à mener une évaluation initiale de la faisabilité financière du projet. Ceci implique l'estimation des dépenses d'investissement. L'estimation des coûts d'exploitation et de maintenance. L'estimation, également l'estimation des recettes. Ces recettes peuvent être sous forme de prévision du volume du trafic dans le cadre de la construction de routes. Donc, l'estimation de cette recette peut être utilisée dans le cadre des prévisions du volume de trafic lors de la construction de routes, d'infrastructures routières. Enfin, nous avons l'analyse de l'adéquation ou de la pertinence du projet de partenariat public-privé. Cette analyse aide à identifier les lacunes potentielles liées au projet. Elle permet également de fournir une justification de l'adéquation du projet par rapport à divers aspects, tels les politiques générales ou les plans stratégiques du secteur public ou encore les risques du projet ou le coût de transaction implicite de la structuration et de la gestion d'un appel d'offres complexes, mais également par rapport à l'appétit et à l'intérêt des investissements potentiels. Après cette revue des différentes étapes du processus de présélection de projets, nous allons présenter la prochaine phase du processus. Il s'agit de la hiérarchisation des projets présélectionnés comme étant candidats au partenariat public-privé. La question qu'il faut se poser ici, c'est pourquoi est-il important de hiérarchiser les projets? D'abord, parce que cela permet au gouvernement de choisir des options viables parmi de nombreux projets économiquement et techniquement réalisables pour répondre aux besoins publics. La hiérarchisation de projets permet d'optimiser l'utilisation des fonds publics pour bien répondre aux besoins majeurs de la population. Dans le cas de figure où le budget du gouvernement, c'est-à-dire les fonds publics, sont insuffisants pour financer la contrepartie de l'État dans les projets potentiels, cet exercice de hiérarchisation devient nécessaire afin de choisir entre différents projets. Maintenant, l'on peut se poser la question comment prioriser ou hiérarchiser ces projets? Ce qu'il faut noter, c'est que la hiérarchisation des projets PPP potentiels doit être basée sur des critères clairement définis, comme par exemple un besoin économique et social important, une bonne viabilité financière avec une subvention fiscale quasi nulle ou mineure, des risques qui sont gérables, mais surtout très peu d'impacts environnementaux et sociaux négatifs pouvant impacter le projet. Plusieurs pays utilisent cette analyse économique pour établir et hiérarchiser leurs projets, donc pour établir une liste de projets et ensuite les hiérarchiser. Pour ce faire, il existe deux méthodes d'évaluation qui sont généralement menées. La première étape est l'analyse de la valeur économique actuelle nette qui consiste à faire la différence entre les dépenses d'investissement actualisées et la valeur actualisée des avantages sociaux nets générés par le projet pendant sa durée de vie. Nous avons la deuxième méthode qui est l'analyse du taux de rendement interne, c'est-à-dire l'analyse auquel la valeur, c'est-à-dire l'analyse dont la valeur actuelle des coûts et des bénéfices économiques du projet sont égaux. Donc je reprends, la deuxième méthode est l'analyse du taux de rendement interne auquel la valeur actuelle des coûts et avantages économiques du projet est égale. Les projets prioritaires sont donc ceux qui présentent une valeur économique actuelle nette ou un taux de rendement interne plus élevé. Donc ce sont ces types de projets qui sont considérés comme des projets satisfaisants et de bons candidats pour être structurés sous forme de PPP. La hiérarchisation de projets nécessite des outils dont le plus connu est le cadre de hiérarchisation des infrastructures. C'est un cadre qui est communément appelé IPF et il s'agit d'un outil d'aide à la décision multicritère qui a été développé par le groupe de la Banque mondiale. Cet outil évalue les résultats des projets selon deux dimensions. Nous avons la dimension sociale-économique et la dimension financière-économique. Donc cet outil, l'IPF, permet de sélectionner des projets sur la base d'une bonne combinaison d'indices socio-environnementaux, mais également d'indices financiers-économiques. Il existe de multiples techniques pour analyser les options de projets et pour identifier le projet optimal qui répond aux besoins du public. Parmi ces techniques, nous pouvons citer l'analyse coût-bénéfice, l'analyse coût-efficacité, mais également l'analyse multicritère. Et parmi toutes ces techniques précités, il faut savoir que c'est l'analyse coût-bénéfice qui est celle qui est le plus souvent utilisée pour procéder à la sélection des projets. Pour les prochaines diapos, nous allons vous présenter les différents éléments de l'analyse coût-bénéfice, à commencer d'abord, à commencer par sa définition. L'analyse coût-bénéfice est avant tout un processus ou un outil d'aide à la décision pour sélectionner des projets. Elle permet d'évaluer le coût et les bénéfices d'un projet afin d'en déterminer la faisabilité. En termes simples, il s'agit d'une analyse qui aide à déterminer si les bénéfices d'un investissement dans un projet excèdent les coûts du projet ou encore si un projet vaut la peine d'être réalisé. Il est évident qu'un projet dont les bénéfices sont supérieurs au coût peut considérer comme un projet bancable et qui vaut la peine d'être réalisé. Il faut savoir que pour mener une analyse coût-bénéfice, nous avons besoin de la disponibilité d'un certain nombre d'informations ou de données. Il s'agit notamment du nom et de la fonction du promoteur, c'est-à-dire le responsable du département, du secteur public qui est concerné. Donc, lorsqu'il s'agit d'un ministère, nous voudrons savoir, par exemple, le chef de division qui est concerné par ce projet. Nous avons ensuite la description préliminaire du projet et en termes de description, elle doit inclure le secteur d'activité identifié, les caractéristiques techniques, comme par exemple, lorsqu'il s'agit d'une infrastructure, la surface des bâtiments, les kilomètres de route à construire pour les transports, etc. Comme donnée, nous avons également besoin de l'estimation des coûts, c'est-à-dire les dépenses d'investissement, communément appelées CAPEX. Nous avons également besoin de la description du besoin auquel le projet répond. Tout simplement, nous avons besoin de savoir pourquoi il faut mettre en œuvre ce projet. quelle est la logique, quelle est la raison pour mettre en œuvre ce projet. Donc, voilà les types d'informations ou de données qui doivent être collectées pour conduire une analyse pour bénéfice. sur la diapo, sur la diapo d'ailleurs, je vous mets le lien du site où vous pouvez trouver la liste complète des données qui sont requises pour la conduite d'une analyse bénéfice ou bénéfice. Parlant de la conduite d'une analyse bénéfice, il faut savoir qu'elle peut être motivée par plusieurs raisons. Nous allons en citer quelques-unes. D'abord, l'analyse permet de jauger de la volonté des usagers à payer pour l'utilisation d'une infrastructure ou d'un service. Dans nos pays, nous voyons des fois des infrastructures ultra-moderne qui sont souvent structurées sous forme de PPP mais qui coûtent tellement cher aux usagers que ces derniers préfèrent trouver des alternatives. Lorsqu'il s'agit d'une autoroute à payage, certains usagers qui ne peuvent pas payer pour passer par l'autoroute à payage sont obligés de passer par la route nationale qui est l'alternative à l'autoroute à payage. L'analyse coût-bénéfice favorise également l'identification des projets financièrement et économiquement viables. Elle permet de savoir quels sont les projets qui sont viables tant sur le plan économique que financier. C'est-à-dire les projets pour lesquels les recettes sont supérieures au coût du projet ou encore les projets dont les bénéfices pour la société sont supérieurs au coût pour la société. L'analyse coût-bénéfice est également utilisée pour évaluer la différence entre les recettes et les coûts du projet. Ceci concerne principalement les projets dont les coûts sont supérieurs aux recettes. Nous en avons parlé un peu plus haut. Alors, nous avons ici une autre diapo qui illustre la séquence de l'analyse coût-bénéfice. Vous verrez les différentes étapes de cette analyse. En premier lieu, nous avons la projection des données financières. Ensuite, nous verrons l'étude des externalités du projet. Ensuite, nous avons les autres bénéfices socio-économiques. Ensuite, nous avons les ajustements de prix et également de risques. Donc, il faut à ce stade-là voir quelles sont les imperfections au niveau du marché et quelles sont les mesures de mitigation relatives plutôt à ces risques. Sur le plan financier, il faut définir un bon plan d'affaires, un bon plan d'affaires pour pouvoir évaluer la valeur nette et le taux et pouvoir calculer le taux de rentabilité du projet. Comme prochaine étape, il faut considérer certaines sensibilités liées à la mise en œuvre en œuvre du projet et pour ce faire, il faut bien évaluer la pertinence et la solidité du plan d'affaires qui est proposé et de présenter et quelques alternatives aux éléments de ce business plan. Pour conclure, nous avons la finalisation de la phase d'analyse, mais également le reporting, c'est-à-dire la rédaction d'un rapport qui présente les différents éléments et les résultats de cette analyse. Alors, si l'analyse coût-bénéfice est positive, c'est-à-dire si le projet est jugé économiquement satisfaisant, économiquement et financièrement satisfaisant, un test d'adéquation du PPP peut être mené. Vous verrez sur le schéma de la diapo que le test d'adéquation permet d'arriver ou d'obtenir trois résultats probables. Lorsque vous faites à la fin du test d'adéquation, vous pouvez voir que le projet est soit satisfaisant et dans ce cas-là, nous pouvons aller à la prochaine étape qui est la l'étape d'analyse du projet. L'autre option, c'est que le projet, l'analyse montre que le projet ne peut pas être structuré sous forme de PPP et dans ce cas-là, il faut oublier toute volonté d'en faire un projet PPP, mais également, l'État peut faire une analyse spécifique pour voir si c'est un projet qui peut être financé par des fonds publics, donc par le budget de l'État. et nous avons une autre option où il s'agit d'un manque d'informations où il s'agit de cas de figure où il faut clarifier certaines parties, c'est-à-dire l'analyse montre qu'il y a des données qui manquent et il y a certaines choses, certains aspects du projet qu'il faut clarifier. Dans ce cas-là, la recommandation, c'est de faire des études complémentaires avant de passer à la prochaine étape. Le rapport de pré-sélection du projet qu'on a mentionné un peu plus haut présente les principales conclusions de l'évaluation préalable du projet. C'est un rapport qui fournit également des informations utiles qui peuvent être utilisées afin de bien préparer l'évaluation exhaustive du projet. Ce rapport de pré-sélection comprend généralement plusieurs parties, dont celles qui sont listées sur la matrice. Je vais en citer quelques-unes. comme pratiquement tout rapport, nous avons la première partie qui consiste en sommaire, un résumé exécutif et également un résumé exécutif qui comprend les recommandations du rapport. nous avons nous avons également la description du projet et un aperçu de la solution technique proposée. Nous avons une présentation des besoins et des bénéfices du projet, mais également de l'adéquation de la proposition de la solution qui a été proposée. il y a une partie centrale qui concerne l'adéquation du PPP, c'est-à-dire une justification de l'utilisation du processus du PPP. Nous l'avons vu dans une des matrices un peu plus haut. Est-ce qu'il faut faire ce projet? Est-ce qu'il faut le structurer en PPP ou non? Et sur quelle base devrons-nous prendre cette décision? Le rapport doit inclure une section sur les résultats d'une pré-analyse économique et financière pour montrer ou démontrer, déterminer l'abordabilité de ce projet. Si ce projet est abordable et s'il faut en faire un PPP. Il y a toute une section qui concerne les aspects juridiques et réglementaires du projet, mais également une section sur le statut de prêt de la préparation du projet, y compris l'identification et l'analyse des parties prenantes du projet. Je pense que pour le reste, les deux autres sections qui restent, c'est au niveau de la disponibilité des informations, donc faire l'inventaire des informations qui sont disponibles et voir quelles sont les sources d'informations supplémentaires. Et enfin, il y a l'esquisse du plan de gestion du projet qui est un des éléments clés de ce rapport. Nous avons deux qui vont illustrer tout ce qui a été dit par rapport à ce rapport de présélection. C'est un rapport, c'est une illustration qui montre les différentes les différents cadres du rapport de présélection, y compris les critères et les étapes de la présélection. Donc, que ce soit cette diapo ou la suivante, elle présente ou elle donne un cadre, un modèle type de rapport avec les éléments clés qui montrent les différentes étapes, les séquences du processus de présélection du projet. Pour finir, je mets en exemple une diapo qui illustre un processus de présélection des projets de développement d'infrastructures, PPP, en République des Philippines. Donc, vous voyez que c'est un diagramme qui est assez exhaustif, mais également assez précis sur les différents éléments, mais également sur les différentes étapes du processus de présélection du projet. Nous voilà donc à la fin de ce module 3, je vous remercie de votre aimable attention et vous invite à participer activement au cours en nous envoyant vos questions et contributions dans le forum de discussion dédié à ce cours. à la fin de ce à la fin de ce